10 faits à savoir concernant l'Antéchrist Fait numéro 1 L'Antéchrist est un personnage biblique des scénarios des derniers temps de l'histoire de l'homme, d'après la prophétie de la Bible, la parole de Dieu. Fait numéro 2 Le mot grec « antichristos » est parfois traduit par le nom « antéchrist » et parfois par le mot « antichrist » dans nos versions françaises, puisque la proposition « anti » peut signifier celui qui précède un autre, donc l'antéchrist, ou celui qui est opposé à un autre, qui est son adversaire, donc l'antéchrist. Fait numéro 3 D'après la chronologie biblique, l'antéchrist paraîtra durant une période de grands troubles spirituels et sociaux dans le monde, appelés la tribulation par le Seigneur Jésus. En fait, il sera l'instigateur du début de cette période grâce à un traité de paix et de sécurité qu'il signera avec les nations de notre monde, en particulier avec la nation d'Israël. Fait numéro 4 Le personnage de l'antéchrist est décrit dans les Écritures comme un être entièrement impie, rebelle et anticroyant, bien qu'il dissimulera sa vraie nature durant les négociations de paix avec les hommes. Les noms qui lui sont attribués dans la parole de Dieu sont l'impie, l'adversaire, le fils de la perdition, la bête qui monte de la terre, le chef qui doit paraître. Fait numéro 5 D'après le livre de l'Apocalypse, l'antéchrist doit régner sur la terre entière pendant une période de trois ans et demi, et toutes les nations lui seront soumises. Son règne sera donc universel, unifiant ainsi tout le monde dans une impiété et une rébellion envers Dieu. Fait numéro 6 De même, l'antéchrist sera accompagné d'un vice-président qui accomplira des œuvres miraculeuses ou surnaturelles aux yeux de tous, afin que l'être humain de cette génération rende une vénération complète aux vainqueurs des nations du monde. Fait numéro 7 L'antéchrist établira un règne de terrain sur la terre pour maintenir les hommes sous son contrôle. Il développera une dictature complète, exécutant tous les réfractaires et tous ceux qui refuseront de lui rendre hommage et vénération en prenant la marque de son nouvel ordre mondial. Le nombre de cette marque est le fameux 666 de la prophétie biblique. Fait numéro 8 Il y aura des hommes de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes langues, qui refuseront d'adorer l'antéchrist et de prendre la marque de l'allégeance envers ce dirigeant démoniaque. Plusieurs paieront de leur vie leur résistance au règne de l'impie. Il semble que la méthode d'exécution standard de cette époque sera la décapitation de tous les rebelles au nouvel empereur de l'homme. Fait numéro 9 Finalement, l'antéchrist et son vice-roi seront détruits par l'apparition du Seigneur Jésus, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et qui établira un règne de paix pour tous les hommes, l'ange d'or de l'expérience humaine sur cette terre.